Oui, pourquoi le Seigneur dit en vingt, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour et ça va ? Bon, on répond en français, on nous a répondu en français, c'est normal, ça cadre toujours, en hiver, le froid, la neige, le déplacement est difficile, est-ce que vous comprenez ? Et le jour du sabbat, c'est le jour où on ne doit pas faire d'activité, normalement. Donc, vous ne pouvez pas prendre un cheval pour fuir ou une âle pour fuir, naturellement c'est déjà ça. Mais non, pour l'hiver, pour le vent, vous pouvez nous dire, la femme vertueuse, c'est une femme qui ne craint pas l'hiver. Parce que l'hiver refroidit, n'est-ce pas ? Donc, que cela n'arrive pas pendant ton hiver, parce que chacun a son hiver. Tu vas voir, quand il est chaud là, c'est l'été, même s'il neige dehors, je comprends que c'est son hiver. Très heureux, il est là, vous comprenez qu'il est chaud, pour les choses de Dieu. Après, tu commences à le voir, quand la prédication, le feu s'est terminé, il vient, il entre, comprends qu'il vit son hiver, il a froid, il s'est refroidi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est qu'on ne peut pas dire que la charité de plusieurs s'est refroidie là, qu'ils ont libéré leur hiver. Maintenant, quand ça arrive à ce moment-là, pour que tu te chauffes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, tu auras des difficultés pour te chauffer. Donc, le souci, c'est de pouvoir se débarrasser de cette nature pêcheresse qui nous a collègues. Et le Seigneur a commencé ces fêtes. Le premier mois, comme nous l'avions dit, Dieu est heureux. La fête du début de l'année, c'est pas le premier. Le premier jour du premier mois. Mais c'est le 14e jour du premier mois. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est le premier mois. On peut voir. Nous allons remettre l'année 2020 entre le mois de cible. Nous allons remettre l'année 2020 entre le mois de cible. Nous allons remercier nos frontes pour le secours. Nous allons remercier nos frontes pour le secours. Nous allons remercier. Nous allons remercier. Nous allons remercier. ,, Nous allons remercier sanaée. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, que tu n'as pas cru. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. et ça qu'il va te dire. Il va te dire. quand il va te dire. 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 il va dire. il va te dire. il va te dire. il va. il va te dire. il va t dentro. Je sais toujours comment ils vont faire. C'est pour qu'ils marchent. Après avoir mangé, ils pensent aux lévites. Est-ce que vous comprenez les lutures ? Oui ? Ils savent bien qu'on va prier chez l'homme de Dieu, mais vite. C'est normal. On ne monte pas chez Dieu, mais vite. Parce que c'est la fête. Mais qu'est-ce que tu vas manger pendant la fête ? Après avoir mangé, tu dois penser aux pauvres, aux lévites. N'est-ce pas ? Bon, si ton prédicateur te dit que je suis riche, tu les cartes des gens qui doivent manger. Non, 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 non. Parce que le prédicateur, c'est de être le plus pauvre, pour qu'il soit nourri. N'est-ce pas ? Par le peuple. Est-ce que vous comprenez ? Donc, après ce mois-là, quels sont leurs préoccupations ? C'est là où nous disons, après ces fêtes, on va répondre maintenant par rapport, pas en français. Ça, on a répondu en français. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, parce que c'est la dernière fête, le Seigneur, démontre qu'il faut d'abord le rassemblement. Il y a dit, le premier jour, c'est une convocation. Et ils sont convoqués par le son de la trompet. Or le son de la trompet, c'est la prophétie. Parce que la Bible dit, si les trompetes sont confus, qui va se préparer ? Qui va se préparer ? Pour le comparer à la prophétie. Si Dieu parle en langue, comment le peuple saura ? Qu'est-ce que Dieu lui dit ? Vous allez comprendre que, c'est lorsque le peuple, entendre le son de la trompet. Et le peuple, il marche à la clarté du son de la trompet. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre. Qui a un son confus, ce son confus, c'est lorsque Dieu parle en parable. Quand Dieu parle en parable, c'est un son confus. Voilà pourquoi il disait. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire ? Explique-nous. Parce qu'il ne savait pas. Donc, Dieu sonne la trompette pour rassembler son peuple. Mais lorsque nous sommes rassemblés, lorsque tu écoutes la voix du Seigneur, la Bible dit, si tu entends sa voix, si tu entends le son de la trompette, n'aducie pas ton coeur. Approche-toi. Israël n'a pas pu s'approcher. Israël n'a pas pu s'approcher. Parce que le son était confus. Est-ce que vous comprenez ? Mais nous sommes au Mans Sinaï, où la voix du fils d'un homme se fait entendre. Parce que la Bible dit que son son crie plus que le son d'Abel. C'est la voix du son. C'est la voix de l'âme. C'est la voix de l'esprit. C'est la voix du son. C'est la voix du son. La Bible dit que l'Eglise écoute, entend ce que dit l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ? L'Eglise est rassemblée parce que le seul esprit est rassemblée. Et ainsi vous allez comprendre, que si vous comprenez la parole de Dieu en français, les gens se disfaisent. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'ils le comprennent en français. Quand ils comprennent l'idée en français, ils se font l'idée. Et l'autre aussi. En français, il s'est dit, tant que je serai là, je ne serai pas l'idée. Si je veux être l'idée, je dois aller faire aussi ma boutique. C'est comme ça que les gens se dispersent. Mais l'idée ici, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui la tête. La tête de l'Eglise. Pasteur titulé. On n'est pas un footballiste. Ou tu es pasteur titulé. Et moi, je suis un remplaçant. Ce n'est pas... Mais là, tu es le coach. Mais bon, tu es titulé. Tu ne marques pas tes buts. Tu es en train de footer. Qu'est-ce que tu veux ? Le coach doit te remplacer. Même en football, on le voit. Même les joueurs, quand ils ne marquent pas, quand ils ne font rien, on les remplace. Toi, le titulé. Tu restes. Sans marquer. Sans faire marquer. Sans occasionner des buts. Et tu veux rester. Le coach va te changer. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Tout ça, ce sont des trucs. Mais le son de la trompette. Rassemble. Est-ce que vous comprenez ? Mais lorsque nous entendons. Voilà pourquoi la Bible dit. Que lorsque l'on vient. Et que la voix de la prophétie parle. Chacun va rentrer en lui-même. C'est des ennuis-là. Et pouvoir confesser ses péchés. Voilà pourquoi. Le dixième jour. C'est le jour d'expiation. Des péchés. Des péchés. Pourquoi dit. Le Seigneur ne fait ni un voisin. Parce que nous savons. Que le chiffre dix. C'est le chiffre de la loi. Est-ce que vous comprenez ? C'est lorsque le péché. C'est alors que. Tu as la capacité. D'accomplir la loi. Ce n'est pas par l'effort de l'homme. Ce n'est pas par la foi. Par la grâce. Mais il faut laisser la voix de l'Eternel. T'interpeller. Nous ne écoutons pas la parole de Dieu. Pour le plaisir de la chère. Si la parole de Dieu fait plaisir à ta chère. Tu comprends que tu la corrompes. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. La parole est la chère. Deux ennemis. C'est pourquoi. Quand tu entends la parole. Après avoir le sourd. En tout cas. La chère. En tout cas. Je dois. Ce que la Bible dit. L'amour des gens. C'est la racisme de tout le monde. Mais c'est quoi ? Donc le dixième jour. C'est l'expiation. Nous l'avons vu. L'expiation se fait par le bouc. Le deuxième jour. Dans la chère de la chère. Pour qu'un bouc soit à l'Hermaine. Un autre à la zazelle. Et l'autre à la zazelle. De la fête. De la fête. De la fête. De la fête. De la fête des tabernacles. C'est comme ça que. Lorsque le Seigneur parlait. De l'économe injuste. Un autre à la zazelle. Un autre à la zazelle. Qui avait prouvé l'argent de son maître. Et après. On veut lui faire l'audit. Il va les coopérer. En tout cas. Si le nom des Quinoa n'est pas dans la Bible. Au moins là. Moi j'ai trouvé un vrai Quinoa. Un vrai coopérateur. Qu'est-ce pas ? Il est allé. Il a dit. Tu as combien ? 50. Là-bas tu en as combien ? 80. Le Seigneur lui dit. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Chapitre 16. Le Seigneur dit ceci. Je lis le verset. Je lis le verset. Au verset. Au verset 9. Et moi je vous dit. Et je vous dit. Faites vous des amis avec les riches injustes. Avec vous un prêne meil. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternelles. quand elles vous feront des fous. Lut, chapitre 16, verset 9. Donc vous voyez que le Seigneur dit les richesses injustes. C'est un juiste riqueur. C'est, bon, naturellement, les richesses injustes, c'est mal à dire. C'est vrai ? En français, c'est difficile. C'est comme tu as volé. Parce que l'homme, est-ce pas ? a trafiqué. Mais, maintenant, on va le faire. Mais nous allons le faire. Ce qui est injuste, c'est ce qui est mérité aussi, non ? L'argent que tu as, que tu as un moyen pour l'heure. Tu ne mérit pas ça. N'est-ce pas ? Non, on change de langage. Ce sont des richesses qui sont mérités. C'est vrai. Une richesse méritée qui te permet d'accueillir dans le tabernacle. Ce qui est mérité, c'est la grâce. C'est la grâce. La grâce est une richesse méritée. C'est pourquoi il faut coopérer avec la grâce. Il faut coopérer avec l'esprit. Il faut coopérer avec les œuvres juste de Seigneur. Vous comprenez ? Au moment où le Seigneur vient, il va nous amener dans les dents. Nous comprenons une chose. Nous devons porter, n'est-ce pas ? Être reçu dans des tabernacles. Or, le tabernacle, c'est là où Dieu habite. N'est-ce pas ? Nous aussi, nous habitons dans un tabernacle, dans une tente. Ce corps est une tente. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà pourquoi il a dit. Et pourquoi il a dit. Pourquoi vous allez habiter dans les tentes ? Pourquoi vous allez vouloir dans les tentes ? Afin que vous puissiez savoir que quand je vous ai fait sortir de l'Egypte. Je vous ai fait habiter dans les tentes. Je vous ai fait habiter dans les tentes. Ou être dans une tente. C'est être passager. C'est être pêlerin. C'est être pêlerin. C'est être pêlerin. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Maintenant quand ils arrivent dans la terre promise, La tente de Dieu se transforme au temple. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous voyez ? Donc, prends, n'est-ce pas ? Une forme durable. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est là où on comprenez que cette tente ici est passager. Nous soupirons ici. Il y a une tente qui nous attend. Voilà pourquoi le Seigneur dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Chacun aura sa tente. Le Seigneur a été fait pour le corps. Et le corps pour le Seigneur. Pas ce corps ici. Est-ce que vous comprenez ? Donc, maintenant vous allez comprendre que lorsque le péché a été ôté, tout ce que nous espérons, ce pouvoir récemment être auprès du Seigneur. Et la Bible dit, qu'au son de la trompe, nous serons dans les airs. C'est-ce que nous sommes dans le ciel. À sa rencontre. À son rencontre. À son rencontre. Mais le Coréntier chapitre, c'est le Coréntier chapitre. C'est-ce que les vivants seront changés en un petit deuil. Ils seront en un moment pour les gens. Pour faire point. Pour porter la collectivité. Pour porter ce qui n'est pas collectivité. On te drage ce qui n'est pas collectivité. Est-ce que vous comprenez ? Donc on comprend. Je comprends. Que lorsque nous serons enlevés. Je le regrette. Nous n'aurons pas ce corps ici. Je le dédige à Miguel. Mais écoutez maintenant. Quand l'église redescend sur terre. Pour le millenium. Pour le millenium. Il y aura des gens qui seront délivrés. N'est-ce pas ? Mais ils seront vivants avec ce corps ici. Est-ce que vous comprenez ? Mais l'église n'aura plus ce corps ici. Il y aura des gens qui vont ressusciter. Ceux qui sont morts pendant la tribulation. Ils vont ressusciter avant le millenium. Ils ne porteront pas le corps de la chair. Il y aura des gens qui auront encore un corps corruptible. Et d'autres qui auront encore un corps corruptible. Et ils vont fêter. Et ils vont fêter. N'est-ce pas ? Les noces. Les noces. Les noces. Les noces. Les noces. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Donc nous comprenons que la fête des tabernacles nous parle aussi du millenium. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi il y a eu une parabole où on dit. Le Seigneur a envoyé les gens aller. Et tout le monde est venu. Il y avait quelqu'un qui avait des abyssales. Il y avait quelqu'un qui avait des abyssales. Donc ceux qui auront le corps charnel ici. C'est un abyssale. C'est comme ça que le Seigneur viendra. Il y a des abyssales. Vous, comment vous êtes entré ici ? Dehors. Est-ce que vous comprenez ? C'est ainsi que vous allez comprendre qu'après mille ans. On va lâcher, n'est-ce pas ? Satan. Qui n'est pas lié maintenant. Voilà pourquoi quand tu entres quelque part où on lit le diable. Comprend que ce sont les sorciers qui vous en foutent. On ne peut pas lier les diables de maintenant. Ni ces démons. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand il sera délié. Ceux qui vont pouvoir réellement participer au millenium. Mais qui ne portaient pas la nature de Dieu. Seront réellement mobilisés. Pour faire la guerre, n'est-ce pas ? De Gog et Magog. Parce que la guerre d'Armageddon, c'est avant le millenium. Après le millenium, il y a la guerre de Gog et Magog. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça, c'est pour te dire qu'est-ce que le Seigneur fait après le millenium. Il y aura la guerre de Gog et Magog. Il y aura la guerre de Gog et Magog. Après le Seigneur va aller anti. Et ça sera, n'est-ce pas ? Le Seigneur va pouvoir réellement jeter, n'est-ce pas ? Tous ceux qui ont réellement le trône de Dieu viendra et il y aura le dernier jugement. Et nous entrons dans l'éternité. Et nous allons 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 dans l'éternité. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que le 7e mois, le Seigneur l'Assemblée, enlevait l'uniquité. Et il y a la fête, n'est-ce pas ? Et il y a la fête, n'est-ce pas ? Des tabernacles. Et cette fête corresponde à la fête des récoltes. Et la fête, comme la moisson, il y a toujours séparation. Est-ce que vous comprenez ? Afin que les gens puissent se séparer. Et écoutez maintenant, là vous allez comprendre. Il leur a dit, prenez les rameaux, prenez les feuilles. Vous ne l'avez pas vu ? Quand le Seigneur va monter sur l'âme, pour pouvoir entrer à Jérusalem, les gens vont prendre les rameaux. Pourquoi le Seigneur est entré dans son temple, dans sa cité, comme roi ? Est-ce que vous comprenez ? Mais l'Écriture dit, il est monté sur la naisse et l'anneau, le petit de la naisse. L'anneau a monté entre les deux. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour montrer quoi ? Parce que Matthieu le dit, c'est comme s'il montre les deux bêtes. La naisse et l'anneau. Or, quand il est entré, les pharisiens disaient, pourquoi ils crient aux âmes au fils de David ? Le Seigneur dit, laissez-les si ils ne le font pas et bien les feront. Mais le Seigneur pleure sur Jérusalem. Et puis votre maison sera laissée à Z, jusqu'à ce que... Est-ce que vous comprenez ? Donc, ils le chanteront encore. Je vais le chanter. Donc, nous comprenons qu'il va faire l'entrée deux fois. Comme roi. En tout cas. Voilà pourquoi si vous le lisez à Paul Eps14. Vous verrez, qu'il va entrer, n'est-ce pas ? Comme roi encore. Comme se reçoit dans les yeux. Voilà pourquoi il y a les mandalas, l'image des mandalas, ça sera pendant le millenium, voilà l'effet de l'éternel et nous mettons un point virgule là, que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci.